Voilà, là tu fais bassin, poitrine, main, la poitrine, dos, et main. Très bien, bassin, poitrine, main, fesse, dos, main, bassin. Voilà, tu descends, essaye. Bassin, poitrine, main, fesse, dos, main, bassin, bassin, poitrine, main, fesse, dos, sac, main, très bien. Faut pas oublier, c'est bien le bassin, c'est pas grand. Plus ça va être facile, plus je vais complexifier en éloignant les pieds à chaque fois du module. Donc là, je démarre là, j'en rentrerai, dos rond, fesse, fesse, non, non, les bras sont en bas, fesse, que les fesses, fesse, dos, main, bassin, poitrine, tête, main. On y va, fesse, dos, main, bassin, poitrine, tête, main. On y va, fesse, dos, main, bassin. Moi, je crois qu'elle finit le saut de main comme ça. Je ne sais pas, je ne la connais pas plus, mais je dirais qu'elle a un schéma préférentiel comme ça pour finir le saut de main. Vas-y, bassin. Allez, fort, bassin, poitrine, tête, main. Allez, 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 allez. Hé, oui. Et là, on est pied plat. Il va falloir à un moment donné, donc on revient, il va falloir à un moment donné finir, on va faire la même chose. Je vais en prendre une autre. Après, vous avez tout essayé, viens voir. Et marie. Même exercice. Alors, elle a un petit peu grand, t'en vas tes bras. Ça va être un peu embêté. On va prendre le gros bout du... On va prendre sur l'extérieur, je crois. On a un travail de réception, donc on voit qu'elle commence à revenir sur l'arrière. Le but du coup, c'est d'aller bien, d'amener le bassin vers l'avant. Et on y va, on recommence. Fesse. Fesse. Donc, main. Bassin. Fesse. Tête, main. Encore. Fesse. Donc, main. Bassin. Peut-être une tête. Main. J'ai eu la tête. Encore. On y va. Allez. Fesse. Donc, main. Bassin. Poutine. Tête, main. Ah. Et bien, plus vous allez vouloir perfectionner le balayage et les courbettes sur vos ronds de flûte, plus vous allez demander aussi. Donc, le mieux, c'est de le mettre contre un mur. Si vous avez la chance de pouvoir un mur, vous les modules, les rendre restables. Et pas forcément les inclinis au début, mais aussi, juste, demander aussi d'avancer les d'un pied, d'avancer de 5 cm, de 5 cm, pour que elle cherche bien des équipes. Libre, vers l'arrière pour le flip, et qu'elle soit bien en train de chercher. Je finis le saut de main. Je vais vraiment chercher la courbe vers l'avant. D'accord ? Donc, courbe arrière. C'est bon ? Alors, on y va. C'est parti. On fait passer tout le monde pied plat. On va... Bassin, poitrine, tête, main, fesse, dos, main. Bassin, poitrine, tête, main, fesse, dos, main. Bassin, poitrine, tête, main, fesse, dos, main. Mets-le dans ta tête, là. Vas-y, continue, continue. Ça, c'est ce qu'on voit souvent dans le flip, au début. Donc, justement, il faut y passer pour apprendre à recoller tes fesses, et pour replacer, et après, les pieds. Donc, ça fait dos, 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 merci. Fesse, talon, poitrine, poitrine. Décolle ta tête, poitrine. Ah oui, ça te tire dans les épaules. Bassin, sort tes fesses, bassin, pied. Dos, fesse, talon, poitrine, bassin, pied. Vous avez vu qu'elle a déjà recorrigé l'ouverture de hanche ? Donc, en fait, j'insiste, moi, surtout sur, j'apprends à garder fermé, parce que j'apprends aussi à rouvrir ma hanche. Donc, je vais dans cette posture-là, parce qu'on la retrouve, et je oblige à ouvre ta hanche, ce qui est très intéressant, sur les rondettes flip, le Yurchenko, mais aussi pas mal de travail dans les balancers, où on ne voit pas ça en fait. Plus près, encore, 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 après, je t'écoute. Après, je t'écoute, voilà. Tu sais, je suis moi, ça va être compliqué. Là, elle doit ne pas toucher le module. Non, regarde, t'es déjà malade. J'ai pris toi, parce qu'en plus, elle a du mal à te placer, à aligner. Donc, là, tu ne dois rien toucher. Là, tu vas faire poitrine. Essayez d'avancer poitrine. Ça, c'est bidon. Ça, c'est ventre. Ça, c'est ventre. Et c'est dur, parce que, comme je suis bras plié, c'est difficile de faire poitrine. Bassin, pied, dos. Donc, je décolle poitrine. Ah ! Donc, là, je vais essayer de m'en aligner. Là, je vais faire poitrine. Poitrine. Ah, dur avec les bras flichés. Avec les fesses qui touchent. Bassin. Bassin, décolle les fesses. Voilà. Fesses serrées. Pied. Et là, je reviens. Vous avez vu comment... Mais à force de faire dos, c'est-à-dire que je fais dos, fesses, talons, poitrine, bassin, pied. Dos, fesses, talons. Poitrine, bassin, pied. Dos, fesses, talons. Ah ! Elle a contrôlé. Vous avez vu qu'elle a été relâchée. Là, elle a commencé à rester plutôt tonique. Donc, ça veut dire que dans son flip, elle va aussi essayer d'être un petit peu plus vigilante et tenue avec le transfert. Ça marche. Donc, je vous ai présenté la gamme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre sur le collier. On va demander aux filles, et on va voir qu'une entraîneur, comment elle préfère, vous préférez travailler, soit on met des petits capillis pour protéger des poignets. Je ne sais pas vous en mettre dans la préparation accro. mais on va leur demander de passer en accrobatie en avant ou en arrière comme elles veulent. Et là, l'idée, c'est que je vais avoir mon kit de remédiation sur le côté du bras. Dès qu'elle passe, je vais dire, toi, tu vas faire celui-là, il y a besoin de ça. Toi, tu vas faire celui-là, il y a besoin de ça. En fait, les ateliers de remédiation, je vais les avoir toujours à côté. De manière à ce que, quand elles passent, je corrige et je dis pourquoi je corrige. Plus de déclibres arrière, donc tu vas avancer tes pieds. Voilà. Pourquoi je fais ça ? C'est pour ça. Vous savez, il y a eu sens.